Musique C'est une énergie qui séduit ou dérange avec ses inconditionnels et ses détracteurs. Les éoliennes et leur pâle impressionnante, un sujet clivant, brûlant même à 5 mois de l'élection présidentielle. Au-delà des considérations esthétiques, quels sont réellement leurs avantages et leurs inconvénients ? Sont-elles une bonne solution pour accélérer la transition écologique ? Et quel est leur impact sur l'homme et son environnement ? Écologistes, élus, riverains, universitaires, nous leur avons posé la question loin des a priori positifs ou négatifs. Éolien, vent d'espoir ou de discorde, c'est parti pour ce nouveau numéro d'Enquête de Région. 8000, c'est le nombre d'éoliennes actuellement construites dans l'Hexagone, dont une petite partie seulement en Pays de la Loire. Loin du Grand Est et des Hauts-de-France, la région ne compte que 139 parcs, mais la part d'énergie produite ne cesse de progresser. C'est un des lieux, des parcs existants et des projets à venir sur terre comme sur mer avec Eleonore Duplet. C'est le grand projet de l'éolien dans la région. Un parc en mer au large de Saint-Nazaire. Les moteurs et les pales attendent déjà sur les emprises du port. En tout, 80 éoliennes devraient être installées d'ici 2022 et elles devraient fournir jusqu'à 20% de l'électricité de la Loire-Atlantique. Autre très grand projet, celui de Noirmoutier qui devrait voir le jour d'ici 2025. Entre l'île-dieu et la Presqu'île, 62 éoliennes devraient fournir de l'électricité à 790 000 foyers. Plus nombreuses, plus anciennes, les éoliennes terrestres produisent moins d'électricité. Dans la région, 139 parcs éoliens sont déjà implantés et 47 se trouvent en cours d'installation. Si elles font désormais partie du paysage de nos campagnes, ces éoliennes terrestres ne produisent aujourd'hui que 9% de l'électricité des pays de la Loire, une production qui a augmenté très fortement. En 8 ans, l'énergie éolienne a plus que doublé dans la région et même sur terre, plus on est près des côtes, mieux ça marche. Le plus gros producteur, c'est la Loire atlantique suivie par le département de la Vendée. Dans les années qui viennent, les projets devraient être moins nombreux en raison des contraintes d'urbanisme et d'une opposition qui monte dans la population. Les éoliennes et les pays de la Loire, une histoire vieille de 18 ans lorsque les premières pâles sont installées à Bouin, en Vendée, le long de l'océan. Aujourd'hui, le site est en fin de vie, de nouvelles éoliennes doivent remplacer les anciennes, l'occasion d'un bilan complexe et mitigé. Charbon, pétrole, ils sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Incontournables, mais ultra-polluants. Alors, quelles alternatives ? Sur ce bout de terre vendéenne à Bouin, au bord d'océan, les vents sont généreux et porteurs. Il y a 18 ans, le parc des Poldeurs-du-Dun a été mis en service. 8 éoliennes de plus de 100 mètres de haut. Leur mission, produire 40 millions de kilowattheures, la consommation électrique de 20 000 foyers hors chauffage. Dans les années 2000, les élus se sont posé cette question de dire « Mais comment c'est possible que la Vendée, déjà dynamique, du point de vue démographique, économique, était totalement dépendante de son énergie ? Zéro électron produit sur le département. » Et donc, les élus de l'époque se sont posé cette question au moment où ces nouvelles technologies arrivaient. Le coût de l'investissement s'élève à 23 millions d'euros. Mais la promesse d'une électricité verte fait l'unanimité chez les élus, les riverains et les badauds. « On trouve d'abord que c'est beau. Il y a des tas de gens qui trouvent que c'est pas beau, qui critiquent que ça esquinte la nature. La nature, c'est un beau plateau. Nous, on aime beaucoup cette région, mais ça n'abîme pas la région. Faut pas exagérer. » « On trouve ça vraiment formidable. Et moi, je crois qu'ils devraient en mettre un peu partout. » « Moi, je trouve que de toute façon, ça nous permet de nous faire vivre un peu en dehors de bois, parce qu'on en parle beaucoup maintenant. » « Ce qui nous inquiète, c'est de voir une sorte de mitage des paysages où on va avoir dans un certain nombre de communes réparties sur tout un territoire, ici deux, ici trois, ici cinq éoliennes, d'une façon totalement désorganisée. » « Ça remplace bien les vieux moulins à vent qui devaient exister il y a quelques dizaines ou centaines d'années, disons. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun bruit parasite et que tous ceux qui se plaignaient du bruit, c'était du pipeau. » « C'est aussi l'enjeu économique. Donc, il est vrai que ça génère une taxe professionnelle quand même non négligeable. Ça n'a pas été le seul élément déterminant, mais on peut quand même dire que ça a été pris en considération quand même. » Et la somme annoncée a de quoi convaincre. 180 000 euros de taxes reversées chaque année à la commune. En réalité, beaucoup moins. Il est compliqué, évidemment, de le matérialiser, de le chiffrer puisqu'il n'y a plus une ligne éolienne comme sur nos précédents budgets. Mais on tourne plutôt autour de 60 000 euros de revenus annuels, peut-être jusqu'à 80, mais certainement pas 180 000 euros. Aujourd'hui, ce n'est pas d'un apport très important. Je rappelle tout de même que les terres sur lesquelles elles sont implantées sont les terres les plus fertiles de la commune avec une agriculture très présente. Ce sont des pôles d'air, des terrains gagnés sur la mer, extrêmement riches. Et c'est la raison pour laquelle il faut être vigilant à la qualité des sols et puis aussi à entretenir nos agriculteurs et nos ostréiculteurs parce que si les eaux sont polluées, elles vont aussi chez les ostréiculteurs. Alors à qui profite le parc ? Pas aux contribuables dont les factures n'ont jamais baissé. Selon les opposants aux promoteurs qui raflent de jolies subventions pour ne produire au final qu'une énergie intermittente. 87% du temps, le parc produit. Avec des vents faibles, des vents beaucoup plus forts, une éolienne commence à 3 mètres par seconde. C'est une bise, c'est un vent très très faible. Par contre, si on ramène cette production annuelle à sa puissance max, c'est-à-dire lors des vents très forts, ça correspond à 25% de sa puissance. Quand l'éolien ne fonctionne pas comme aujourd'hui, il ne fonctionne pas ou peu puisque l'éolienne commence à produire à partir de 14 km heure quand elle tourne, eh bien il faut bien compenser et cette compensation, elle se fait par des centrales thermiques et ces centrales thermiques-là, on sait qu'elles polluent puisqu'elles sont émettrices de gaz à effet de serre. D'autant que les éoliennes sont à bout de souffle. Il va désormais falloir les démanteler pour les reconstruire. Les éoliennes vont être un peu plus puissantes, même plus puissantes, un peu plus hautes. On va avoir un coût d'investissement de l'ordre des 20 millions d'euros également. Donc on va démanteler l'intégralité du premier parc. On va raser totalement, notamment la semelle. On ne peut pas reconstruire sur une semelle qui est béton. Pour sa reconstruction à proximité, j'ai exigé des entreprises une dépollution des sols qui n'avaient pas été envisagés auparavant. Et donc j'ai refusé de signer les documents tant que je n'avais pas la certitude que des sols seraient dépollués puisqu'on a quand même des mètres cubes et des mètres cubes de béton. L'éolien fournit aujourd'hui 12% de la consommation électrique vendéenne. De nombreux sites maillent désormais tout le département, mais les oppositions sont de plus en plus fortes. Un projet éolien doit être un projet de territoire. Et si le territoire n'en vaut pas, eh bien il ne faut pas. Encore une fois, la transition énergétique est trop importante et trop précieuse pour qu'on la construise sans les populations. Pourquoi remettre des éoliennes alors que maintenant, on sait l'impact, notamment au niveau de la Vifon. Ce parc est très mortifère. Il y a un rapport LPO qui dit qu'il y a de nombreuses espèces qui sont touchées. Donc quel est l'intérêt de poursuivre en fait dans ce non-sens ? Aujourd'hui, il y a des intérêts financiers en jeu qui sont énormes. C'est un enjeu politique, c'est un enjeu de campagne présidentielle, législative, politique. J'adhère assez à la politique de notre département qui a considéré qu'il avait bien fait, que les parcs existants étaient suffisants et qu'il convenait de maximiser l'existant mais de ne pas en faire d'autres. À Boins, le miracle écologique n'est pas venu du ciel. Viendra-t-il de l'hydrogène ? Une société s'est récemment greffée au pied du parc. En utilisant l'eau et le vent, elle en produit 300 kilos chaque jour. Les énergies du futur se veulent propres et vertes. Le marché est colossal. Bonjour Bernadette Carze. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous à Tigné au cœur du Maine-et-Loire. Vous êtes membre de la Fédération Environnement Durable, une association qui s'oppose aux éoliennes et vous fédérez tous les opposants à des projets de parcs éoliens sur le secteur. Ça fait 4 ans que vous, vous cohabitez avec 4 éoliennes installées juste en face de chez vous. Où se trouve-t-elle ? Je vais vous montrer. Elles sont juste en face. Ce sont donc 4 machines. de 120 mètres de haut, hautes comme la cathédrale de Chartres. On les voit, elles se trouvent à 850 mètres de votre jardin. Est-ce qu'avant leur installation, vous aviez déjà un a priori négatif sur les éoliennes ? Non, en fait, avant de connaître le problème éolien, je n'avais aucun a priori. D'ailleurs, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Tant qu'on n'est pas concerné, on ne connaît pas les problèmes, on ne connaît pas les nuisances. Donc, on a grosso modo un avis favorable. Mais en fait, c'est plutôt un non-navis. Cet été, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a sorti un sondage qui dit que 73% des Français ont une opinion favorable des éoliennes. Quelle valeur, quel crédit accordez-vous à ce sondage ? Eh bien, il faut considérer que l'ADEME, c'est un organisme public dont la fonction est, entre autres, de promouvoir le développement de l'éolien. Donc déjà, ça enlève toute crédibilité aux commanditaires de ce sondage. La réalité sur le terrain... C'est de la communication, selon vous ? C'est de la com', c'est de la com', au profit des promoteurs éoliens. La réalité sur le terrain qui est indéniable, indiscutable, c'est que les éoliennes, personne n'en veut. Partout où un promoteur s'annonce, une association se crée en opposition au projet éolien. Et le ministère de l'écologie le confirme en disant que 70% des permis de construire sont portés devant le tribunal administratif. C'est-à-dire que 7 fois sur 10, quand un projet est installé, c'est contre la volonté de la population. Donc les gens, non, n'en veulent pas. C'est ce que nous, on constate sur le terrain. Pourtant, le gouvernement tente d'améliorer l'acceptabilité des éoliennes. Barbara Pompili a donné des prérogatives au préfet pour réduire la luminosité ou la vitesse des pales. Ce sont des mesures qui vont dans le bon sens ou c'est de la poudre aux yeux pour vous ? Madame Pompili confirme ce que nous disons. Les éoliennes, c'est plein de nuisances. Et Madame Pompili confirme que personne n'en veut. C'est pour ça qu'elle essaye de sauver la profession éolienne. Cela dit, ses propositions. Brider les éoliennes quand elles font trop de bruit. Mais c'est déjà dans la loi. Seulement, ça n'est pas appliqué. Je peux confirmer qu'ici, dans le Maine-et-Loire, ça fait 4 ans que nous déposons des plaintes pour les nuisances sonores, le bridage n'est toujours pas mis en place. Donc, les propositions de Madame Pompili, c'est du vent. C'est le cas de le dire. C'est du vent. D'un point de vue environnemental, est-ce que vous reconnaissez quand même que c'est une énergie qui ne produit pas de gaz à effet de serre ? Tout de même, c'est l'un de ses atouts. Alors, c'est un de ses atouts, sauf qu'elle ne produit pas en permanence. C'est-à-dire que je ne pourrais pas brancher mon frigo ou mon ordinateur ou imaginer que dans un hôpital des couveuses soient branchées à l'éolien ou qu'un TGV soit branché à l'éolien, il tournera que seulement quand il y a du vent. Donc, il faut une énergie de complément et qui, elle, est une énergie polluante parce qu'on ne peut pas compter sur l'éolien. Peu de machines fonctionnent aussi mal que ces éoliennes. Une éolienne rapporte des revenus que ce soit aux agriculteurs, aux collectivités locales. Cet argent, c'est une manière d'acheter le silence des gens sur place, selon vous ? Alors, les propriétaires de terrain, eux, on ne peut pas trop leur en vouloir quand on connaît le montant de la retraite agricole. Vous avez un promoteur éolien qui vient et leur fait signer sur un coin de table une promesse de bail avec plusieurs milliers d'euros garantis chaque année. Celle-ci, c'est environ 5 000 euros mais on monte à 9 000 euros maintenant avec des modèles plus puissants. C'est tentant d'accepter ? C'est très tentant, surtout que ça fonctionne un peu comme les marchands d'armes. C'est-à-dire qu'on leur dit si vous ne les prenez pas, je vais voir votre voisin qui lui les aura. Donc vous aurez les nuisances mais pas l'argent. Bernadette Kars, en décembre dernier, le tribunal administratif de Nantes vous a accordé une ristourne sur votre taxe foncière en considérant que les éoliennes provoquaient des nuisances et dépréciaient votre bien immobilier. Est-ce que ce jugement va faire jurisprudence ? Est-ce un tournant pour tous les opposants aux éoliens ? Alors, c'est effectivement déjà une jurisprudence puisqu'il n'y a pas eu d'appel ni du centre des impôts ni du ministère des Finances. Donc ce jugement est définitif. Il est très encourageant non pas par l'économie qu'il nous fait faire sur notre taxe foncière mais enfin, les éoliennes ont été classées comme inconvénients notoires. C'est-à-dire qu'enfin, les particuliers vont être indemnisés comme les communes le sont déjà pour les nuisances que nous subissons. Merci Bernadette Kars. C'est moi qui vous remercie. Eux non plus ne veulent pas en entendre parler. Depuis 8 ans, les habitants de Jans, au nord de la Loire-Atlantique, bloquent l'installation de 6 nouvelles éoliennes au nom du principe de précaution. Un combat juridique gagnant jusqu'ici. Au nord de la Loire-Atlantique, les parcs éoliens sont déjà nombreux. Nauset, Derval, Tréfieux et d'autres sont en cours d'instruction comme celui de Jans. 8 ans que ce projet de 6 éoliennes est dans les cartons et pour les riverains, une mobilisation qui ne faiblit pas. Alors voilà, le piquet d'implantation de l'éolienne numéro 2, qui délimite l'emprise qu'elle a sur le champ et derrière moi, le vieux village de la longue ville qui se trouve à 700 mètres à peu près. Si les nuisances sonores et visuelles sont décriées par les opposants, de nouvelles inquiétudes se font jour, notamment sur la santé humaine. José Péniguel a ainsi rejoint le collectif d'opposants inquiet par le passage du câble électrique près de sa maison. Il plaide pour le principe de précaution. Avec le recul de l'éolien, on se rend compte que sur certains parcs il y a des problèmes, notamment visiblement suite à des champs électriques vagabonds qui émanent de ces câbles et notre village est dans une zone plutôt humide parce qu'on est à 300 mètres d'une rivière, le don. Donc des fuites d'électricité dans l'eau, ça sera pile poil sous notre maison et sous nos locaux professionnels aussi. La lutte contre ce parc éolien, Fanny Liobel l'amène depuis huit ans, un combat juridique sans fin, de recours en recours, du tribunal administratif à la cour d'appel en passant par le conseil d'État. Il n'y a pas un moment de coupure que ce soit par les multiples démarches et étapes judiciaires, mais aussi parce qu'il y a des démarchages, il y a des réunions de préparation comme aujourd'hui de notre défense. On ne décroche jamais. En août dernier, le porteur du projet a démarré des travaux sur le site alors que la procédure judiciaire est en cours. Suite à un référé, l'avocat du collectif a obtenu la suspension des travaux. Ce n'est pas parce qu'il y a une volonté politique d'implanter des éoliennes en nombre et produire de l'électricité. Ce n'est pas parce que cet objectif est important qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut aller comme ça porter atteinte à l'environnement d'un certain nombre de personnes. Une consultation publique est en cours jusqu'au 14 novembre. Le préfet décidera ensuite de régulariser ou pas ce projet de parc éolien. En cas de régularisation, le collectif compte bien poursuivre sa mobilisation et son combat juridique. A l'inverse, eux ont choisi l'éolien pour produire leur propre énergie sans intermédiaire. A Nantes et dans le Maine-et-Loire, des habitants ont créé des sociétés pour financer des éoliennes et revendre ensuite l'électricité produite à EDF. Des actionnaires citoyens soucieux de dynamiser leur territoire. Elle tourne depuis le mois de juillet et fournissent de l'électricité hors chauffage à quelques 18 000 personnes. La particularité de ces trois éoliennes, c'est qu'elles ont été financées par ces habitants des communes toutes proches. Réunies dans une société à actions simplifiées, 220 contributeurs ont chacun investi de 1 000 à 22 000 euros pour constituer le capital nécessaire à la réalisation de ce projet. On appelle ça un parc éolien citoyen, une manière de s'approprier la production d'énergie, de participer surtout à une aventure collective. « Ce que ça m'a apporté, c'est plutôt de l'enrichissement personnel, de la connaissance, travailler en groupe, on est tous deux milieux complètement différents de tous les âges, donc ça, c'est vachement enrichissant. D'un point de vue humain, c'est vachement enrichissant et puis de se dire, ça m'a apporté aussi de se lancer le défi, c'est ça, cap ou pas cap, cap, on y va et on y va tous ensemble. Je trouvais ça important que les citoyens du territoire participent au projet. Les communes a participé aussi. Moi, je suis communauté maintenant. Donc tout cet argent-là qui le bénéfice qui est possible sera redistribué à tous les citoyens du territoire. Que si ça aurait été une entreprise privée ou une entreprise même étrangère comme beaucoup de parcs, l'argent, elle n'est pas restituée au territoire. Dans l'éolien citoyen, dès que les machines fonctionnent, chaque actionnaire peut espérer récupérer des dividendes et des intérêts de 2 à 5 % par an de sa mise de départ. C'est vrai qu'on voit le vent différemment. Maintenant, quand il y a du vent, on se dit, effectivement, on a nos 3 machines, elles produisent de l'électricité et quelque part, c'est un peu grâce à nous. Donc c'est chouette. Je veux dire ça, c'est motivant. En pays de la Loire, on compte une vingtaine de parcs éoliens citoyens. Leur production est injectée dans le réseau d'électricité et alimente en lumière l'équivalent d'une ville comme Nice. Initiée et portée par plus de 2 000 habitants, soucieux de l'environnement et impliqués dans la transition énergétique. Ces projets font généralement consensus et sont rarement contestés. Il y a le réalisme local. Les gens, quand ils parlent de l'endroit où c'est possible, ils connaissent cet endroit probablement depuis longtemps. En connaître la gêne potentielle ou connaître les anomalies qui pourraient arriver de ce fait-là, ils le savent directement. Ils sont capables par eux-mêmes de trouver les solutions. Jean-Claude Quinton accompagne des projets citoyens comme celui de Nantéol. Depuis 2017, des Nantais imaginent ici dans ce no man's land érigé deux éoliennes. Elles seraient visibles depuis l'entrée est de la ville et ce serait une première en France. On n'a pas idée d'où vient l'énergie, on ne se la représente pas. Donc implanter deux éoliennes là où habitent des milliers de gens, ça permet de se leur réapproprier cette énergie, de comprendre d'où elle vient. Et du coup, c'est une vocation de Nantéol vraiment d'amener du monde, de leur expliquer et d'essayer de faire aussi de la pédagogie. Du côté du collectif citoyen, les études de faisabilité sont prêtes à être lancées. Mais le site appartenant à la métropole, il faut encore convaincre les élus pour espérer voir un jour ces éoliennes tournées. Bonjour Mathieu Arfelin. Bonjour à vous. Vous êtes député écologiste du Ménéloir, conseiller régional et ancien de la majorité présidentielle que vous avez quitté dans son plan France 2030. Dévoilé le mois dernier, en octobre, Emmanuel Macron entend produire des réacteurs nucléaires de nouvelles générations de petite taille et dans le même temps débloquer 500 millions d'euros pour le photovoltaïque et l'éolien. Il faut, selon vous, cet équilibre entre d'un côté l'éolien et de l'autre le nucléaire ? Non. Sur les nouveaux investissements, il faut absolument prioriser la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables et du stockage. On n'a pas besoin, je crois, de réinvestir à nouveau dans le nucléaire. C'est un choix politique, c'est une option qu'a pris Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va rattraper notre retard aussi bien sur la baisse des consommations que sur le développement des énergies renouvelables. La France est l'un des pays en Europe le plus en retard sur le développement des énergies renouvelables. Pourtant, on a des potentiels énormes dans notre pays donc il faut qu'on accélère sur les énergies renouvelables et ce n'est pas complètement anodin. Dans son plan France 2030, le président de la République a décidé de plus miser sur le nucléaire, un milliard d'euros, que sur les énergies renouvelables, 500 millions d'euros. Je crois que ça veut dire quelque chose de l'avenir énergétique qu'il souhaite et qui n'est évidemment pas celui qui est défendu par les écologistes. Est-ce que vous reconnaissez quand même que grâce au nucléaire et à l'hydroélectrique, la France a 80% de son électricité décarbonée, ce qui fait d'elle plutôt une bonne élève à l'échelle européenne en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ? Le nucléaire s'est découvert sur le tard un avantage factuel qui est qu'il émet peu de gaz à effet de serre. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'on reste prisonnier du nucléaire dans notre pays. On a aujourd'hui 56 réacteurs qui fonctionnent. Je crois qu'on peut, le plus important, c'est diminuer la facture des Français et des Françaises, les factures de consommation d'énergie à la maison. On développe les énergies renouvelables et ça va nous prévenir de l'augmentation du coût des énergies, notamment sur le nucléaire. Mathieu Orphelin, les éoliennes sèment le doute, y compris chez les écologistes. L'éolien marin notamment a besoin de terres rares, ces métaux précieux principalement apportés de Chine et qu'on retrouve notamment dans les smartphones. Existe-t-il un risque environnemental ? Non, et je crois que c'est plus une agitation politique autour du développement de l'éolien et des énergies renouvelables. Certains candidats et candidates ont décidé de faire de l'éolien un sujet clivant, alors qu'au contraire, c'est un sujet qui rassemble. Qu'est-ce que nous disent les Français et les Français sur l'éolien aujourd'hui ? Ils ont à 73%, donc trois quarts des Français ont une image positive de l'éolien et 71% veulent son développement. Voilà la réalité des chiffres. Une éolienne, c'est entre 20 et 30 ans de durée de vie. Elles sont recyclables à 90%, mais il y a un problème pour les pales constituées de carbone et de fibres de verre. Comment arriver à mettre au point une éolienne totalement neutre pour l'environnement ? C'est tout l'enjeu aujourd'hui de continuer sur l'éolien, la recherche et le développement, la mise en place d'une filière globale, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs sur le nucléaire, ce qui est bien le problème d'aujourd'hui. Et donc, on a besoin de continuer sur la recherche et le développement. Le gouvernement tente de rassurer l'opinion sur l'éolien. Le mois dernier, Barbara Pompili a annoncé la création d'un médiateur de l'éolien, d'une brigade sonore et d'un fonds de sauvegarde du patrimoine financé par la filière. Il est pris à son propre piège dû en même temps parce que, vous savez, par exemple, le président Emmanuel Macron n'est jamais très positif sur l'éolien et ils n'ont jamais en cinq ans réussi à donner un message positif qui est celui des écologistes. L'éolien, c'est bien pour le développement des énergies renouvelables. Quand c'est bien fait, bien concerté, c'est bien pour les territoires. On a l'éolien participatif avec, pourquoi pas, de l'intéressement financier pour les agriculteurs, pour les gens qui vivent autour des parcs éoliens. Il y a plein de façons de bien développer l'éolien. On a ici, en Pays de la Loire, à la fois la production, à la fois l'assemblage, les sous-stations avec les chantiers de l'Atlantique. On a les instituts de formation. On a tout pour faire une superbe filière. Donc l'éolien, comme toutes les autres formes d'énergie renouvelable, ont surtout besoin d'un message politique fort et positif. Au revoir et merci, Mathieu Arphelin. Les éoliennes sont-elles mauvaises pour la santé ? Oui, selon les habitants des alentours de Château-Briant, au nord de la Loire-Atlantique, un secteur qui concentre un tiers des parcs éoliens de la région. Nuisible pour l'homme, mais également pour les animaux d'après plusieurs associations et élus locaux qui se battent aujourd'hui pour prouver un lien de cause à effet. Dans le pays de Château-Briant, on ne voit qu'elle à des kilomètres à la ronde. Des géantes de 150 mètres de hauteur. Ces dix dernières années, les champs éoliens ont poussé comme des champignons. Mais à quel prix ? Avec quelles conséquences sur la santé des hommes et des bêtes ? À Concreuil, les premières pâles ont tourné en 2018. Chez les producteurs laitiers voisins, les premiers effets se font immédiatement ressentir. Perte de sommeil, grosse fatigue, malaise. Dès le début des travaux, dès qu'ils ont commencé le terrassement, en fait, je ne savais pas, c'est que j'ai eu des très forts maux de tête, surtout dans la salle de traite. Et là, on a vu que sur les vaches, il arrivait des gros problèmes aussi de cellules. par rapport à la qualité du lait. Et là, on s'est dit que c'est quand même bizarre. Sans trop y croire, le couple sollicite un géobiologue. Il identifie très vite l'origine du mal. La maison et la salle de traite sont géographiquement sur la même faille terrestre qu'une des éoliennes. Avec du cuivre et du charbon, le spécialiste neutralise les ondes électromagnétiques. Au bout de 15 jours, sans s'en apercevoir, on s'est rendu compte par le temps. Tiens, on a plus de pêche allée au boulot. Les maux de tête, on n'en avait plus. Et au niveau du troupeau, ça a mis un petit peu plus de temps, deux, trois mois. Et le taux cellulaire est redevenu sous la norme. et même les chats qui étaient meigles et tout, ils ont commencé à profiter. Des solutions, il en existe. Sur la commune d'Avessac, la concertation entre élus, préfectures et associations a permis d'installer une structure qui fonctionne désormais parfaitement sans aucune répercussion sur la population. On a fait venir un géobiologue qui a analysé la situation et qui nous a suggéré déplacer deux éoliennes alors que les trous de fondation ont été faits. Mais on en a tenu compte. On a déplacé deux éoliennes et du coup, après la construction et l'exploitation, on n'a eu aucun retour, aucun problème avec les agriculteurs locaux. Député du territoire, Yves Daniel a l'impression de se battre depuis des années contre des moulins à vent. Il ne cesse d'alerter sur ces phénomènes inquiétants. Il y a peu de temps encore personne ou presque ne l'écoutait. Mais à force de remuer ciel et terre, il est parvenu à se faire ouvrir les portes des cabinets ministériels. Il réclame aujourd'hui des analyses approfondies sur le terrain. On enlève complètement le courant et on regarde ce qui se passe. Et la science, les scientifiques, les chercheurs pourront à partir de ça en tirer les leçons et engager des nouveaux programmes de recherche pour pouvoir expliquer ce phénomène d'impact des ondes électromagnétiques sur la santé publique. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de Puceul et son parc des Quatre Seigneurs. Sur l'exploitation agricole la plus proche, 400 vaches sont mortes depuis 2012. Des riverains sont intoxiqués aux terres rares et aux métaux lourds. Aujourd'hui, mon analyse, c'est qu'il y a un phénomène qui se passe avec les veines d'eau, avec le courant électrique. Il y a un second phénomène qui se passe avec une intoxication aux métaux sur notre secteur en l'occurrence et ailleurs, d'ailleurs en France et qui fait que le cocktail est explosif. Nous avons confirmé ce jour l'absence de traitement à proposer. Nous conseillons des mesures d'éviction ou d'éloignement. Ça fait 20 ans que je suis là mais il faut que je parte. Bête, malade, stérile ou mal formée, lait impropre à la consommation, Céline a jeté l'éponge il y a un an et stoppé net sa production. Son fils ne reprendra jamais la ferme familiale. On voit bien que là-haut il y a quand même un frein. On voit bien que tout ce qui est lobby il y a quand même une puissance supérieure à nous. Les lobbies dirigent tout en fait. Et on imagine que vous avez perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. Ouais, énormément d'argent et de temps et d'énergie sur tout ça. Le promoteur a toujours refusé de mettre ce champ éolien hors tension. Comment alors prouver scientifiquement qu'il existe un lien entre les nuisances et les éoliennes ? Cette affaire a fait l'objet d'un laborieux travail de synthèse de l'ensemble des études déjà menées. Un rapport d'enquête devait paraître fin janvier. Aux dernières nouvelles, il se serait égaré dans les couloirs du ministère de l'agriculture. Et depuis le tournage, le dossier a été retrouvé. À Nauset, toujours dans le même secteur, un couple d'éleveurs qui a perdu plus de 400 bêtes en neuf ans après l'installation de huit éoliennes près de son exploitation, a pu déposer une demande d'expertise judiciaire des câbles électriques. Une expertise indépendante. La justice se prononcera le 18 novembre. Écoutez leur avocat. Nous disons qu'il y a une concomitance avérée entre la mise en service de l'exploitation éolienne et les problèmes rencontrés dans l'élevage des potirons et également dans un autre élevage à proximité. Donc ça, cette concomitance, elle est avérée. Ensuite, sur l'origine exacte des problèmes, cette expertise devrait permettre d'apporter un début de réponse. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des câbles qui transportent l'électricité à proximité de l'élevage ? Si c'est le cas, il faudra trouver des solutions. Si ce n'est pas le cas, on essaiera d'examiner d'autres origines possibles des problèmes rencontrés. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de trouver des solutions. Dominique Tripodi, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, chef de service au CHU de Nantes et spécialiste des questions de santé environnementale. Vous recevez régulièrement en consultation des patients victimes d'hypersensibilité en raison d'antennes relais, de téléphones portables, mais également en raison d'éoliennes. Vous avez reçu des habitants du secteur de Nausay au nord de la Loire-Atlantique. Comment se manifeste cette hypersensibilité ? Les symptômes que j'ai constaté le plus souvent, c'est des maux de tête, des lourdeurs au niveau du crâne, aussi des acouphènes et des douleurs, des troubles de la concentration. C'est les symptômes qui sont revenus le plus souvent et je dois dire que ça concernait 26 patients. Et donc, on se demande s'il n'y a pas en raison des courants qui vont de l'éolienne jusqu'au transformateur dans des câbles. Est-ce qu'il n'y a pas un effet des champs électrobatiques ? Et là, on est dans des champs électrobatiques de basse fréquence. Donc, il y a des personnes, ils accumulent l'hypersensibilité au bruit, à la lumière, au champ électrobatique. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail ? On pourrait appeler ça un effet cocktail, tout à fait, et pour lequel, pour l'instant, on n'a pas d'élément de preuve. Donc, il n'y a pas de lien direct entre les éoliennes et ces symptômes prouvés par la science aujourd'hui ? Exactement, il n'y a pas de lien prouvé actuellement par la science aujourd'hui. Vous parleriez de faisceau d'indice ? Oui, c'est simplement un faisceau d'indice. Je pense à des exploitants agricoles qui étaient dans la Sarthe, qui étaient dans l'Orne, ou qui étaient dans le sud de la France, où les exploitants me disent que les animaux ne vont pas bien. Diriez-vous que les animaux sont plus sensibles que les humains ? L'hypothèse qui est mise, c'est celle de courants d'eau, de nappes d'eau qui transmettraient des courants induits avec des champs électromagnétiques et provoqueraient des symptômes. Mais là encore, on en est au stade des hypothèses. Maintenant, il y a une autre hypothèse que j'ai mesurée en allant à proximité des éoliennes, toujours au parc éolien. On a fait des mesures de sonométrie. Le niveau de bruit n'est pas nul. On a mesuré 75, 80 décibels à proximité. Donc là, c'est pareil, en médecine et santé-travail, il y a beaucoup d'études qui montrent que l'exposition au bruit amène des troubles. L'unique solution, quelle est-elle ? C'est l'éloignement ? Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'éloignement, en tout cas, améliore le plus souvent la symptomatologie. Donc, on n'a pas d'autres solutions. D'abord, certains disent quand ils sont en zone blanche, ils appellent ça les zones blanches, ils vont beaucoup mieux. Merci, Dominique Tripodi. Merci à vous. En parallèle du terrestre, la France essaye aussi de rattraper son retard concernant l'éolien en mer. Et la vitrine du secteur se trouve ici, à Saint-Nazaire. 80 éoliennes qui, en 2022, produiront 20% de l'électricité en Loire-Atlantique. Un défi écologique et technologique, visite de chantier avec Myriam Engenor. Depuis la côte, elle se dessine à l'horizon. A 12 kilomètres du rivage, 35 fondations en acier ont été posées. Il y en aura 80 d'ici le printemps prochain. Des fondations prêtes à recevoir leurs éoliennes. A quelques kilomètres de là, le port de Saint-Nazaire a été spécialement aménagé pour stocker ses colis XXL. Ici, vous êtes sur le hub logistique où sont rassemblés l'ensemble des composants de l'éolienne. Donc, on y trouve les pales, les tours et la nacelle. La nacelle, elle est fabriquée à Saint-Nazaire. Les pales et les tours sont fabriquées en Espagne. Donc, on va tout rassembler ici, tout stocker, préassembler les différents éléments, donc les trois sections de tours. Et puis, on va emmener en mer sur un bateau et les installer en mer à compter d'avril 2022. Par groupe de quatre, les éoliennes rejoindront le parc. Il faudra à peine 48 heures pour installer chacune des machines. Toutes seront reliées au cœur névralgique. En place, depuis le mois d'août, la sous-station électrique conçue par les chantiers de l'Atlantique. C'est l'élément qui concentre toute l'énergie produite par les éoliennes qui transforme cette énergie avant de l'envoyer à un poste à terre. La production sera injectée dans le réseau national à Princhion, à côté de Savigny. Et à partir de là, l'électricité, suivant toujours le chemin le plus court, elle ira vers les premiers lieux de consommation et je pense que la Loire-Atlantique sera bien servie en électricité verte. Le parc éolien doit fournir 20% de la consommation électrique du département soit l'équivalent de 700 000 personnes. Le projet, lancé en 2012, aura mis 10 ans à aboutir. C'est le projet qui est le fruit d'une dizaine d'années de développement pendant lesquelles on a pu définir ce projet avec l'ensemble des acteurs du territoire, les élus, bien sûr, les associations environnementales, les pêcheurs, les services de l'Etat qui ont beaucoup contribué pour structurer ce projet-là. Et donc aujourd'hui, on le construit et on le mettra en service l'année prochaine. Le chantier mobilise plus de 2000 emplois locaux. Cette petite entreprise a surfé sur le développement de la filière en créant des bouées de mesures autonomes pour les développeurs de futurs parcs éoliens dans le monde. Donc on va collecter pendant 12 à 24 mois des données de vent et de direction sur un site, sur toute une colonne d'air qui représente en fait la hauteur des futures éoliennes pour déterminer la future rentabilité de leur parc. Conçue pour une durée de 25 ans, la construction du parc éolien de Saint-Nazaire aura coûté 2 milliards d'euros. Autre parc en mer qui doit voir le jour, celui en Vendée, entre Lille-Dieu et Noirmoutier. 62 éoliennes en 2025. Un projet qui sur place suscite la méfiance. Fin 2018, une enquête révélait que 76% de la population y était opposée. Aujourd'hui encore, le sujet reste sensible. Elles ne sont pas encore là et pourtant, les éoliennes sont déjà dans toutes les têtes. Notamment celle d'Olivier. Sa famille vit ici depuis des générations. Alors c'est d'abord pour protéger le littoral qu'il se mobilise. Ici, on voit le pont de Noirmoutier qui fait une trentaine de mètres de haut et qui est à 25 kilomètres. Donc forcément, là, 62 mètres, 202 mètres de haut, ça devrait bien paraître sur cette partie de la Côte Sauvage. Situé à 12 kilomètres des côtes, sur une superficie équivalente à celle de la Roche-sur-Yon, le parc éolien devrait bien être visible. Mais au-delà de l'argument esthétique, Olivier veut surtout convaincre des faiblesses d'un tel projet. Quand il y a un anticyclone l'hiver et qu'il fait froid, il y a peu de vent et il faut quand même faire fonctionner le chauffage à fond. Et là-dessus, ça ne peut pas fonctionner. Donc sans énergie pilotable à côté, on n'y arrivera pas. Le parc éolien devrait pourtant pouvoir alimenter 800 000 personnes en électricité. Mais sur l'île, le sujet divise, certains considèrent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. point de vue écologique, je ne vois pas très bien le rapport entre fabriquer d'électricité avec du vent et abîmer tous les fonds marins. Et c'est bien ça qui inquiète les pêcheurs. La plupart sont hostiles au projet, à l'image de Sébastien et son bateau, la grosse sardine. Ils pêchent trois mois de l'année dans cette zone. Nous, ce qui nous inquiète, c'est savoir si le poisson va revenir après l'implantation. Parce qu'avec toutes les centaines de mètres cubes de béton qui vont faire couler dans l'eau. Pour lui, désormais, un combat sert d'exemple. Celui des pêcheurs de Saint-Brieuc contre un parc éolien similaire. Les Bretons, ils sont très solidaires entre eux et j'espère qu'on sera autant solidaires qu'eux quand ce sera notre tour. Faire comme à Saint-Brieuc que tous les bateaux de l'île-Dieu, de Noirmoutier, de Saint-Gilles, on se mobilise ensemble pour aller sur zone pour bloquer les travaux. Cette hostilité, le maire de l'île-Dieu la connaît bien. Mais il estime que les pêcheurs ont bien été consultés. Le vrai problème, ce serait la lenteur du projet. Il y a de la lassitude sur la durée. C'est-à-dire que 15 ans pour porter un projet, c'est beaucoup trop long. C'est juste infernal. Les gens finissent par se dire que ce truc ne se fera jamais. Si, il va se faire. Maintenant, comment nous, politiques, on peut porter ça sur une durée de 15 ans ? C'est vrai. À la mairie, on attend surtout la soixantaine d'emplois promis par le constructeur et que d'ici 2025, le débat reste serein. Claire-Hugues, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du conseil régional en charge des affaires maritimes. On se trouve ici, à Saint-Nazaire, sur le site où sont stockés ces 80 éoliennes qui vont être installées à 12 km au large des côtes. On parle de mise en service courant 2022. Est-ce que le calendrier sera tenu ? Oui, a priori, le calendrier sera tenu, donc mise en service l'année prochaine. Est-ce que vous avez un mois à nous donner ? Non, on ne donne jamais de mois et puis c'est des process longs, ça fait déjà 10 ans qu'on l'attend, donc on n'est pas un mois près. On le sait, l'éolien marin est plus efficace que le terrestre moins intermittent. Pourtant, la France est en retard sur le sujet par rapport à ses voisins. Pour quelles raisons, selon vous ? D'abord, la France s'est réveillée effectivement plus tard. On peut citer le Danemark 1991, premier parc. Effectivement, nous, il a fallu attendre 20 ans avant le premier appel d'offres dans lequel il y avait ce parc de Saint-Nazaire. Et puis ensuite, on est en France, donc 10 ans de processus avant finalement de pouvoir voir ce parc émerger. C'est vrai qu'en France, on a des phases, elles sont utiles de concertation, d'appropriation. Il y a des processus de marché qui sont très très longs. Voilà, tout un tas de facteurs qui expliquent aussi pourquoi si longtemps après, on voit ce premier parc émerger en France. C'est une question de coût également ? C'est une question de coût et une question de structuration de filière, je pense aussi. Il faut aussi laisser le temps à toutes les entreprises, à tous les porteurs de projets, à toutes les technologies. On voit que ça va très très vite sur ce sujet. Donc, il y a aussi du temps positif. Claire Hugues, on le voit, les pêcheurs sont inquiets que ce soit entre Lille-Dieu et Noirmoutier ou plus encore au large de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne. Vous comprenez ces inquiétudes aujourd'hui ou vous dites qu'il n'y aura pas de problème pour la ressource ? Non, mais il est tout à fait normal que les pêcheurs soient inquiets par la mise en œuvre, par l'implantation de parcs éoliens sur des zones de pêche qui sont effectivement leur lieu de travail. Donc, après, c'est là où je reviens sur le fait que la concertation et les phases d'appropriation sont très importantes. Vous ne craignez pas que les travaux soient bloqués par des bateaux de pêcheurs en 2023 ? Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que le sujet est difficile. Dans la discussion, il peut avancer et je suis convaincue aussi d'une chose, c'est que les pêcheurs, ils sont comme nous. Ils sont aussi des citoyens mais par contre, c'est leur zone de travail, c'est leur outil de travail et donc, rien ne peut se faire correctement, sans échange avec eux. L'éolien marin, c'est un enjeu écologique mais également économique. 1 600 emplois en Pays de la Loire, on ne peut pas s'en passer ? Ah oui, et puis en Pays de la Loire, nous sommes la première région française en termes d'emplois. Nous sommes le premier parc et nous sommes aussi et nous sommes aussi une région très pionnière en termes de recherche, de développement et d'innovation dans ce sujet. Donc effectivement, le potentiel économique, au-delà, vous l'avez dit, de l'enjeu environnemental de transition, l'enjeu économique pour notre région, il est très important. Et cet argument économique, les pêcheurs l'entendent ou pas ? Oui, ils l'entendent parce que derrière un parc et c'est aujourd'hui 1 600 emplois, demain encore plus, c'est peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs voisins. Donc ils l'entendent. Mais ça ne fera pas tout vis-à-vis des pêcheurs, encore une fois. Est-ce que pour ménager l'opinion, il ne faudrait pas multiplier les éoliennes flottantes du type de selle installées au large du Croisic actuellement ? Alors, c'est sûr que le flottant, c'est l'avenir parce que par la technologie du flottant, on va pouvoir mettre ces éoliennes plus loin des côtes et puis peut-être des zones qui seront moins impactantes pour la pêche, en particulier sur notre région. On est beaucoup à être convaincus que l'avenir de l'éolien sera le flottant. Merci Clarug. De rien, merci à vous. Bonjour Franck Skouf. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Nantes, directeur de l'Institut universitaire maire et littoral et ça fait à peu près dix ans que vous travaillez sur l'éolien, principalement l'éolien marin. Aujourd'hui, comment l'éolien marin modifie-t-il l'écosystème ? Alors, quand on installe une structure en mer, ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'elle va être colonisée par tout un tas d'organismes marins qui vont y trouver un habitat. C'est des moules, c'est des algues, c'est des huîtres et ces organismes marins vont servir de nutriments finalement à d'autres poissons et qui vont constituer une ressource autour de cette structure. C'est ce qu'on appelle l'effet récif. Et donc, cette ressource va à la fois enrichir finalement cet écosystème et puis va être capable aussi de fournir potentiellement de la bio-ressource pour les pêcheurs, pour d'autres acteurs de la mer. Donc, vous nous dites que paradoxalement, couler du béton au milieu de l'océan peut s'avérer vertueux. Ça, les pêcheurs peuvent l'entendre ? Alors, il peut s'avérer vertueux si c'est mis au bon endroit. Ça, c'est clair. Il ne faut pas détruire non plus d'autres écosystèmes. Mais effectivement, ils peuvent l'entendre si on leur montre, si on leur démontre. Alors, on peut leur démontrer avec des expériences nordiques puisque ça, ça fait depuis les années 60 qu'on sait notamment avec l'offshore pétrolier en mer du Nord que ça a lieu. On a même refusé d'enlever des plateformes pétrolières offshore parce que justement, il y avait ces pêres récifs qui étaient visibles. Et donc, il faut avoir des démonstrateurs à l'étranger. Il faut avoir des démonstrateurs aussi en France. C'est-à-dire que les premières éoliennes vont permettre aussi de démontrer l'effet bénéfique que ça peut avoir. Aujourd'hui, 70% des autorisations délivrées sont attaquées devant les tribunaux administratifs concernant l'éolien terrestre principalement. Sociologiquement, qui sont les opposants à l'éolien aujourd'hui ? Alors, je dirais que c'est tout le monde. À partir du moment où on vient implanter quelque chose qui va modifier le paysage, on va plutôt être opposé à cela. Alors, le paysage, il a été largement modifié au cours des dernières décennies. Un pylône EDF, ce n'est pas particulièrement vertueux au niveau paysage. Une ligne de tension non plus. Et pourtant, on s'en est accoutumé. Et en mer, on va avoir d'autres acteurs parce que la mer a le côté particulier que c'est un espace de travail ouvert à tous ou un espace de loisirs ouvert à tous. Et donc, du coup, on va retrouver en opposant des gens qui sont sur cet espace complètement ouvert et qu'on va venir fermer un tout petit peu parce que, justement, des structures vont être installées. Est-ce qu'en caricaturant, on peut dire qu'il y a des pro-éoliens citadins plutôt de gauche et anti-nucléaire et des anti-éoliens ruraux plutôt de droite et pro-nucléaire ou c'est plus compliqué que ça ? C'est plus compliqué que ça et on le voit sur l'échiquier politique que le nucléaire attire aussi bien la gauche que la droite. On parle du Parti communiste. Du Parti communiste, notamment. Et pour l'éolien, on retrouve des opposants un petit peu dans tous les partis. Et en fait, je pense que le biais qu'on a à l'heure actuelle au niveau de notre classe politique, c'est un manque de culture scientifique profond pour la problématique énergétique. On sait depuis les années 90 qu'on va vers le mur de la consommation de pétrole. Donc ça, on le sait. Ça n'a pas été préparé. Et parce que ça n'a pas été visualisé dans le temps. Et donc, l'homme politique, en général, s'approprie un chiffre ou deux, le fait monter et utilise cela pour discréditer une technologie. Il y a de la démagogie, la démagogie, selon vous, de la part des politiques, de certains politiques lorsqu'ils évoquent l'éolien ? Oui, énormément. Et notamment parce qu'on sait qu'on va devoir aller vers un mix énergétique et donc opposer les énergies les unes aux autres. C'est la meilleure manière finalement d'essayer d'avoir des voix au niveau électoral parce qu'on n'explique pas la complexité. La complexité, elle est dans le mix énergétique. Et donc, c'est dans cette complexité et dans cette articulation des différentes sources d'énergie qu'il va falloir prévoir les dix prochaines années puisque c'est les dix prochaines années qui vont être cruciales. Ce n'est pas l'énergie qui arrivera dans 20 ans. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce qui culturellement fait que chez nos voisins, le débat autour de l'éolien est plus serein, je pense notamment aux pays nordiques ou à l'Allemagne ? Alors, il y a une culture. Alors, sur l'éolien terrestre, je pense que c'est très difficile partout. Et d'ailleurs, les courbes montrent qu'on va avoir une stabilisation de l'éolien terrestre en Europe parce qu'il y a une question d'acceptabilité à un moment donné et on ne peut plus installer des éoliennes dans certaines zones. Sur l'éolien maritime, c'est très différent parce que dans les pays du nord de l'Europe, on a une culture de l'installation de structures en mer. L'offshore pétrolier depuis les années 60 et l'éolien offshore depuis les années 90. Donc, ça veut dire 30 ans de retour sur ce qui a été installé. Donc, nous, en France, on n'a jamais installé de système complexe en mer, du moins en métropole. Donc, tout ce qui est nouveau crée de l'incertitude et voilà, on n'est jamais à l'aise avec le risque et l'incertitude. Merci, Franck Skouf, pour votre éclairage. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Je vous donne rendez-vous l'an prochain, dès le mois de janvier, pour un nouveau numéro d'Enquête de Région sur France 3, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.